En fait, une API c'est quoi ? Une API, ou Application Programming Interface, permet de connecter facilement des services web. D'habitude, quand on utilise un service, on passe par une interface graphique. Une API permet d'interagir avec ce service de manière programmée. Concrètement, ça sert à faciliter l'intégration d'un service, à accéder à certaines de ses fonctionnalités ou à envoyer ou recevoir des données en passant par du code. Par exemple, avec une API, on peut utiliser le service MAF de Google pour générer des cartes, intégrer un fil Twitter à son site web, connecter un objet au cours du Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons utiliser Zapier pour poster automatiquement sur Twitter nos publications Instagram. Pour cela, nos outils sont Zapier, l'API d'Instagram, l'API de Twitter, et comme on le verra, on aurait aussi pu utiliser beaucoup d'autres services. Normalement, une API envoie ses données dans un format brut, difficile à utiliser sans connaissance en programmation. C'est pourquoi nous allons utiliser Zapier. Zapier est un outil gratuit et très simple d'utilisation, permettant de relier entre elles des API sans écrire une seule ligne de code. Maintenant que l'on a créé notre compte, on va pouvoir créer un Zap en cliquant sur Make a Zap. Une fois qu'on a créé notre Zap, on va lui donner un nom. Le service que l'on va utiliser, c'est donc Instagram. Sur Instagram, un seul événement est possible. Un nouveau post a été fait sur mon compte. Il va falloir maintenant lier notre compte Instagram à Zapier. On peut tester le trigger. Et on a bien récupéré le dernier post de notre compte Instagram. Un filtre va nous permettre d'éviter que notre Zap se déclenche à chaque nouveau post. Un peu comme l'utilisation d'un IF lorsque l'on code. Nous, ce qu'on va souhaiter faire, c'est de déclencher uniquement ce Zap lorsque le post concerne un des événements du Maker's Lab. Pour ça, on va détecter le hashtag events. On sélectionne donc le texte. Contient ce hashtag. On peut maintenant tester. Et on voit que là, notre Zap aurait continué s'il avait été créé avant la création de notre dernier post. Le service que l'on va lier, c'est donc Twitter. Et on a plusieurs actions possibles. On va choisir créer un tweet. Comme pour Instagram, il va falloir lier notre compte. On va du coup pouvoir customiser le tweet que l'on va poster. Le message, on va aller le chercher dans notre premier onglet. Le caption, donc le texte de notre post Instagram. Pour l'image, on va choisir de la même manière l'URL de notre photo. Et s'il y avait eu des URL dans nos messages, on aurait bien voulu que Twitter nous les raccourcisse. On clique sur continuer et on va pouvoir tester. A priori, tout est bon. On va pouvoir aller vérifier. On a bien un nouveau post avec la photo intégrée et le texte depuis Instagram. Une fois qu'on a fini, on peut donc activer ce Zap. Il est maintenant actif et fonctionnera dès notre prochain post Instagram. On teste et on voit bien que le post est refait automatiquement avec l'image intégrée sur Twitter. Vous pouvez maintenant utiliser vos services préférés pour créer de nouvelles interactions. À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...